L'affaire du général Guy Blanchard Okoye nous révèle au fond les divisions qui règnent au sein du régime de Brazzaville. Jean-Dominique Okemba, connu pour son appétit pour la magistrature suprême, ne décolère pas contre les tentatives de son encle de transmettre le pouvoir de gré à gré à son fils Christel Sassongueso en modifiant l'article 157 de la constitution congonaise. La mise en écart du général Guy Blanchard Okoye témoigne irréfutablement d'une tentative de coup d'état fait maison. Christel Sassou Nguesso, née d'une mère zahiroise et qui, hiérarchiquement moins élevée dans la franc-maçonnerie, tente de surpasser son encle Jean-Dominique Okemba, député grand maître franc-maçon de la grande loge du Congo. Le Congo est à quelques doigts de revivre les jours sans lui. Au sein même du PCT, les tensions sont visibles. Les kassiques tekei de ce parti pensent qu'il est temps qu'un cadre de leur région devienne aussi président de la République et chef du gouvernement, du futur gouvernement. C'est d'ailleurs ce qui en ressort d'une conversation secrète entre Nshiba et un haut général de l'armée congolaise que nous gardons l'anonymat. Comprenez-vous maintenant les raisons de cette guerre intestine ? Nous y reviendrons dans nos prochaines publications.